En ce 1er janvier, je vous adresse ainsi qu'au nom de tous les élus de la métropole ex-Marseille-Provence et du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, tous mes voeux les plus sincères de santé, de bonheur, d'épanouissement à vous et à tous ceux qui vous sont chers. Cette nouvelle année sera celle de la concrétisation de nombreux projets, notamment en matière de mobilité. Néomar, le nouveau métro de Marseille, sera progressivement mis en service et symbolisera merveilleusement la révolution des transports que nous sommes en train de mener. En parallèle, nous allons renforcer nos actions de proximité et de solidarité. En résumé, la métropole va encore accélérer les projets et le département va continuer de protéger. 2023 était déjà une année décisive pour notre territoire. Nous avons été plus que jamais dans l'action avec le financement, le lancement et l'accompagnement de nombreux chantiers majeurs et structurants. En 2024, nous allons redoubler d'efforts et accélérer encore nos actions et nos projets. L'année qui s'ouvre s'annonce pleine de défis à relever. Je peux vous l'assurer, la mobilisation et l'engagement des deux institutions que j'ai l'honneur de présider sera totale pour améliorer votre quotidien. D'autant plus qu'en cette année olympique, avec l'arrivée de la flamme en mai et les épreuves de foot et de voile cet été, cet événement mondial sera une formidable opportunité de faire briller la Provence dans le monde entier. Alors que 2024 commence tout juste à s'écrire, je formule le vœu que tous les jours à venir vous apportent le meilleur à vivre et à partager. Bonne année à toutes et à tous. Bonne année à tous.